Les amis, la famille, bonjour ! Comme vous l'avez vu dans l'intitulé, on va aujourd'hui réaliser un gâteau qui est extrêmement simple et relativement économique, le gâteau yaourt. Le gâteau yaourt, c'est ce gâteau évidemment à base de yaourt et qu'on peut aromatiser avec tout ce qu'on veut, des zestes d'orange, des zestes de citron. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va l'aromatiser avec des framboises. Les amis, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Allez, c'est parti pour cette recette de gâteau yaourt ! Dans un cul de poule, j'ai versé les œufs, j'y ajoute le yaourt nature. On va déjà mélanger pour obtenir quelque chose d'homogène. J'y ajoute le sucre semoule. Ensuite, la vanille. La levure chimique, très importante, c'est évidemment elle qui va faire pousser le gâteau pendant la cuisson. Je verse ensuite l'huile de pépins de raisin. Alors l'avantage de l'huile de pépins de raisin, c'est qu'elle n'a pas de goût, c'est une huile neutre. Vous pouvez évidemment utiliser une autre huile, mais attention, elle va forcément apporter du goût à votre gâteau. Il est temps d'ajouter la farine, je vais l'incorporer progressivement pour éviter d'avoir des grumeaux. Comme c'est un gâteau yaourt aux framboises, j'ajoute évidemment des framboises fraîches. Pour la forme et le moule, c'est à vous de voir. Vous pouvez évidemment utiliser un moule circulaire. Moi ici, je vais utiliser un moule en silicone en forme de cake. Ça ne change évidemment rien à la texture ni au goût. Je coule de la pâte jusqu'aux deux tiers du moule. Je lisse légèrement la pâte pour être certain d'en avoir partout. On va remettre une bonne couche de framboises, ce sera meilleur. Et je termine avec une bonne couche de pâte pour atteindre les trois quarts de la hauteur du moule. Le gâteau yaourt va partir au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Voilà, mon gâteau est bien cuit, il a bien gonflé, c'est parfait. Avec le moule en silicone, pas besoin de beurrer, le gâteau se démoule sans aucun problème, c'est très facile. Il ne reste plus qu'à en couper une tranche pour voir l'intérieur. Ce gâteau yaourt est juste parfait, il est bien moelleux, on a de bons morceaux de framboises cuites à l'intérieur, c'est juste parfait. Et bien voilà les amis, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, le gâteau yaourt c'est quelque chose d'extrêmement simple à réaliser, il est toujours bon. Et n'oubliez pas, appropriez-vous la recette, ici on vient de le faire avec de la framboise, mais rien ne vous empêche de mettre n'importe quel type de fruit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à exploser le contour des likes, c'est important pour le référencement. Et si vous là, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo, d'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine !